Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo haul sur les soldes. Je pense que ce sera en plusieurs parties cette vidéo parce que j'attends des commandes. J'ai reçu des commandes et je suis allée faire un tour en boutique sur Toulouse pour faire quelques achats, profiter des derniers jours de soldes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté en boutique et les commandes que j'ai reçues. Et je vous ferai d'autres hauls au fur et à mesure de ce que je recevrai dans les jours qui viennent. Voilà, donc je vous laisse regarder et puis j'attends vos commentaires. Alors je vais commencer par tout ce qui est shopping en boutique que j'ai fait cette semaine. et puis ce week-end. Donc je me suis acheté un déodorant. Bon celui-là n'était même pas soldé. Je cherchais un déo sans sel d'aluminium. Et c'est assez compliqué à trouver. Il n'y a pas tant de marques que ça qui en font en fait. Il y a beaucoup de marques qui disent à la pierre d'alum, à la pierre d'alum. Et quand on regarde la composition, en fait il y a des sels d'aluminium. Donc voilà, celui-là j'ai pris en stick. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de déostick. Donc c'était l'occasion de tester. Je vous dirai ensuite ce que j'en pense. Ensuite, chez Leclerc, il y avait une promo en ticket Leclerc sur la gamme Garnier Crème bienfaisante. Donc ça c'est une gamme où je crois qu'il y a 5 différents. Donc il y a rose, bleu, vert, orange ou 4. Enfin je ne sais plus. Donc celui-ci c'est pour les peaux sèches à très sèches. C'est une crème de jour et de nuit hydratante. Donc elle était à 5 euros et j'ai eu 30% dessus. Donc voilà, c'était l'occasion de tester. Ça faisait longtemps que je les avais vues en magasin. Je m'étais demandé ce qu'elle valait. Donc après c'est un système, voilà, un tube qui se présente comme ça, en rose. Donc voilà, à voir ce qu'elle veut. C'était cette crème beau. Ensuite, désolée pour le bruit, je suis passée chez Sephora. Et j'ai pris, enfin j'ai eu en cadeau 2 mini vernis. Donc un gris et un rose. Voilà. Donc c'est ma mère qui a acheté des trucs chez Sephora. Et elle avait 2 vernis offerts donc elle me les a donnés. Ensuite j'en ai profité, je suis allée chez Kiko. Et j'ai craqué parce qu'ils étaient en solde. Donc ça c'était la collection de Noël. C'est les sticks en fait. Les rouges à lèvres en stick. Les ultra, pardon, ultra glossy stylo. Donc voilà, ça c'est le plus foncé. Hop, la teinte 825 qui correspond à la Perli Hot Pink. Donc en fait là vous avez les teintes. Voilà. Je ne vais pas tous les ouvrir. Parce que bon, je pense que vous les avez vus. Et donc en fait il y avait moins 50%. Donc je crois que celui-ci, au total j'ai payé 16€ pour les deux chez Kiko. Donc 16 ou 17€. Il y en avait un qui devait être autour de 8 et l'autre à 9. Donc voilà, il y avait celui-ci. Et celui-ci, c'est dans la même édition. C'est les long lasting sticks et shadows. Donc là il y a un noir, un vert, un bleu, un marron et un nude. Donc voilà, ça c'est pareil. Je ne vais pas les ouvrir parce que pour l'instant je ne sais pas si je vais m'en servir tout de suite. Ou attendant un peu d'avoir fini ce objet qui sont déjà entamés. Mais je me suis dit que c'était autant profiter de la promo parce que j'avais lorné dessus quand j'étais allée en boutique en décembre. Et puis le prix m'avait dit d'être un peu raisonnable. Et donc là en fait j'ai eu pour le prix d'un non en solde les deux. Donc en plus il y avait vraiment beaucoup de stock là-dessus. Il y avait aussi des palettes de la collection Dark Heroine qui restaient. Ainsi que des long lasting aussi de cette collection et des crayons pour les yeux. Enfin des eyeliner. Donc voilà, si vous avez un picot à près de chez vous et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire les soldes. N'hésitez pas, allez-y, ça vaut le coup. Parce que c'est vrai que moi 50% c'est pas mal. Et donc ensuite je suis passée dans une boutique calzedonia. Et je me suis acheté un collant avec un motif un peu fleuri pour mettre avec une robe pull noire. Donc je pense que ce sera très sympathique. Voilà pour mes soldes en boutique. Donc je vais vous présenter maintenant la commande internet que j'ai fait sur Beauté Privée. Alors donc j'ai commandé sur Beauté Privée en début de ce dimanche dernier. Et donc là on est le, pour que je regarde, le 26. Et voilà donc c'est arrivé relativement vite. Je l'ai reçu ma commande de le 23. J'avais commandé le 19. Donc voilà. J'en ai eu pour, je ne crois pas qu'il est pris. Non c'est le bon de livraison. Donc j'en ai eu pour 44 euros, 45 euros je crois. Donc je me suis racheté, parce que j'avais déjà pris en coffret. Mais ce n'était pas tout à fait la même édition. L'eau fraîche de la gamme de chez John Galliano, parlez-moi d'amour. Donc ça c'est en 30 ml et elle coûtait 9,50 euros. Donc je crois qu'en prix boutique elle doit être à 50 euros. Donc ça valait vraiment le coup. Ensuite je me suis pris le kit de chez Elisabeth Arden. Donc le kit 8 hour cream. Dedans il y a une, donc il y a la fameuse 8 hour cream originale. Donc le grand tube. Et un petit tube d'hydratant pour le corps. Et un bon pour les lèvres. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est bien emballé. Il y a le petit, qui s'est un peu plié. Donc avec les explications. Voilà. De la gamme. Et ensuite tout est bien emballé dans des, dans du papier de soie. Donc voilà j'ai déballé. Donc ça c'est le petit tube de crème pour le corps. Donc c'est un 30 ml. Voilà. Soin hydratant intense pour le corps. Donc pour l'hiver c'est pas mal. Donc je sais pas, la lumière est pas très bonne. Parce que là on est, malheureusement il pleut. Donc la luminosité est pas terrible. Donc ça c'est un stick pour les lèvres hydratant en SPF 15. Ce que je vais garder pour cet été. Et donc il y a la crème en grand format. C'est du 50 ml. Donc la fameuse 8 hour cream. Donc il y a un bon apaisant réparateur pour le visage et le corps. Donc on peut le mettre sur les lèvres gercées. Sur les mains quand on a vraiment les mains très sèches. Donc voilà. Je l'avais eu en miniature dans la jolie box je crois. Et j'avais vraiment bien aimé ce produit. Donc là le coffret coûtait 13 euros. Donc j'en ai profité. Et je me le suis pris. Je me suis dit de toute façon les crèmes pour les mains ou les gommes pour le corps c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Donc voilà. Voilà donc ce produit pas mal. Ensuite j'ai pris un duo de savon d'Alep. Donc ça c'est la formule. Il y avait le solide. Et il y en avait. Voilà donc ça c'est le liquide et le solide. Donc le liquide fait 300 ml. Et le solide fait 5 g. Il se présente comme ça. Voilà. Donc sachant que j'en ai eu deux en fait des savons. Des savons comme ça. Et j'en ai donné un à mes parents. Parce que je sais qu'ils aiment bien. Moi j'aime bien aussi pour se laver les mains. Ou même le corps c'est très très bien. Voilà. Et cela le kit ça coûtait 90,90 les deux. Ça j'ai pris un savon aussi à l'huile d'argan. Donc ce présent qui fait 100 g. Et qui lui se présente comme ceci. Donc voilà c'est un savon en forme de dôme un peu. Et lui il m'a coûté 2,90 euros. De mémoire c'est à peu près. C'était peut-être 2,50 euros. Mais bon c'était dans ce prix là. Donc il n'était pas à plus de 3 euros. Ensuite j'ai repris un savon noir. Donc d'une marque que je ne connaissais pas. Qui s'appelle Jardin d'Orient. Je ne sais pas si vous verrez. Elle ne voit pas très bien. Je suis désolée. Voilà. Donc c'est un savon noir à l'huile d'olive. Donc le packaging est pareil. En fait il y en a 100 g. Dans une petite pot en plastique. Donc voilà. Ça se présente comme ça. Ensuite j'ai pris une crème pour les mains. En fait c'était un lot de 2. Qui coûtait 4 euros les deux. Donc voilà. A l'huile végétale de coton. Il y en a 50 ml. Donc comme j'utilise beaucoup de crème pour les mains. J'en ai gardé une. Et j'en ai donné une à mon moment. Et enfin j'ai pris un mascara. Dolly Girl de chez Elite. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Avec une petite poupée là. Qui se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je pense que je l'ouvrirai bientôt. Donc la brosse. C'est une brosse courbée. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Et celui-là il coûtait 3,90. Et un crayon pour les yeux. Liner Shadow. De la marque. Rubikis. Et celui-là. Il coûtait. 2,90 euros. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Voilà tous les achats que j'ai fait chez Beauté. Beauté privée. Franchement je trouve que c'est un site pas mal. Il y a également des parfums. Je pense. Je vais peut-être me laisser tenter et recommander. Parce que j'ai vu. Enfin ils ont fait une nouvelle vente prix coûtant. Où il y a des parfums qui n'étaient pas la dernière fois. Et en ce moment je fais un peu des stocks de parfums. Mais plus pour avoir des cadeaux sous la main. Parce que c'est vrai que les parfums quand on a envie d'en offrir. Et quand on voit un peu les prix chez Sephora. Même à moins 20%. Ça reste assez cher. Alors là il y a du moins 50. Moins 60. Et moins 80%. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Donc des coffrets. Lolita Lampica je crois à 20€ au lieu de 40. Donc c'est super intéressant. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais me laisser tenter ou pas. Mais voilà je vous donne le tuyau. Si vous voulez que je vous parraine. Je peux vous envoyer. Enfin. Je vous enverrai mon identifiant. Par message privé. Donc voilà. J'espère que ce petit haul vous aura intéressé. Vous aura donné des idées. Et des bons tuyaux. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Pour un prochain haul. Puisque j'attends une commande. Chez Slick Makeup et chez Ayer. Donc voilà un peu les prochaines vidéos que je vais faire. Donc voilà. Allez au revoir.